Aujourd'hui, je vais te parler de Manon Lescaux de l'abbé Prévost et je vais m'intéresser particulièrement au parcours associé qui est personnage en marge, plaisir du romanesque. Donc je vais déjà m'intéresser au premier segment qui est personnage en marge. Quand on parle de la marge, on fait référence en fait aux idées de centre et de périphérie. Alors associé au personnage, qu'est-ce que c'est le centre et la périphérie ? On peut le séparer en deux choses qui sont en fait extrêmement liées qui est le statut social et des comportements déviants, c'est-à-dire qui sont interdits ou mal vus par la société et qui s'éloignent de la norme, de ce qui est accepté par la société. Alors, par rapport au statut social, au XVIIe siècle, c'est assez simple. Dans les romans sont représentés particulièrement une classe sociale qui est celle des nobles. Et donc on peut associer à la marginalité tout ce qui s'éloigne de la noblesse et qui est représenté dans le roman. Alors c'est assez simple finalement dans Manon Lescaux, qui serait en marge ? Ce serait Manon Lescaux elle-même et son frère, par exemple. Manon Lescaux et son frère appartiennent tous deux à une classe sociale modeste du tiers-état et donc ils sont en marge par rapport à la noblesse. C'est un peu plus compliqué pour Dégrieux parce que Dégrieux, il appartient bien à la noblesse. Mais ce qui est intéressant, c'est son statut par rapport à la noblesse. Dégrieux, on le comprend assez vite, est en fait le frère cadet de la famille et parce qu'il est le cadet, il n'a pas le droit dans son héritage ni à l'héritage, en fait il n'a pas le droit à l'argent ni au titre. Et c'est pourquoi il est obligé, pour avoir un statut dans la société, d'avoir une carrière soit ecclésiastique, soit de rejoindre les chevaliers de l'ordre de Malte. Parce que dans ces deux cas-là, il n'a pas besoin d'hériter pour avoir de l'argent et pour exister. C'est souvent le destin des frères cadets. Généralement, ils ont soit une carrière militaire, soit une carrière ecclésiastique. Il est donc déjà, rien que par son destin, un peu en dehors du monde. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être chevalier de l'ordre de Malte ? Ce sont en fait des hommes qui protègent les pèlerins. Et en fait, les chevaliers de l'ordre de Malte, c'est une sorte d'ordre qui est héritier de l'ordre des Templiers. Et donc, ils ont déjà un statut assez particulier qui les amène en dehors de la société civile. Pareil, quand on a une carrière ecclésiastique, on n'est plus un laïc. On n'appartient plus vraiment au monde de la société. On a un statut quand même assez particulier. Donc, dégré lui-même par son destin, appartient à une catégorie assez éloignée de la noblesse en général. Alors, ça va être d'autant plus fort avec sa rencontre avec Manon. Parce qu'en fait, déjà, c'est assez particulier comme rencontre. Car on a une rencontre entre deux classes sociales éloignées, la noblesse et le tiers-état. Alors, d'autant plus que Manon, finalement, on comprend assez vite qu'elle n'appartient probablement pas à une bourgeoisie très aisée. Et donc, d'où le fait, on rappelle, l'avait Prévost rappelle qu'elle appartient à une condition modeste. Et donc, normalement, ils n'ont pas vocation à se rencontrer. C'est assez intéressant le fait qu'ils se rencontrent dans la rue. Puisque la rue est un endroit où les différentes classes sociales peuvent se rencontrer. La rue, en fait, c'est un entre-deux qui permet des rencontres qui sont normalement impossibles et qui permet, en fait, un entre-deux entre les classes sociales. Alors, même si je dis comme ça que, normalement, cette rencontre est impossible, en réalité, elle est totalement envisageable à l'époque. Mais elle est déjà d'office une forme de déviance parce que, généralement, la relation qui se tisse entre Manon et Desgrieux est possible. Mais, généralement, entre une jeune femme qui va se faire entretenir par un homme, ce qui est souvent le cas. D'ailleurs, c'est représenté dans le roman, notamment, entre Manon et Monsieur de GM, Manon et le fils de Monsieur de GM, Manon et Monsieur B, au début du roman. C'est totalement accepté dans la société, même si c'est toléré, plutôt qu'accepter, d'ailleurs. Mais on remarquera que c'est une relation, quand même, très spéciale parce que ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation d'intérêt. L'homme, qui est généralement un homme plus âgé et qui possède sa fortune, ce que Desgrieux n'a pas, il ne possède pas sa fortune. Sa fortune est à son père. Et d'ailleurs, il n'a pas vocation à la posséder puisqu'il est censé avoir une carrière ecclésiastique. Bon, bref. Et l'argent est censé revenir à son frère aîné. Donc, normalement, il ne possède pas cette fortune. Déjà, problème. Mais en plus de ça, c'est une relation d'intérêt où l'homme paye la jeune fille pour que la jeune fille lui tienne compagnie, plus ses affinités. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ici, dans la relation entre Manon et Desgrieux, ce n'est pas une relation d'intérêt. C'est une relation d'amour, ce qui est complètement inenvisageable. Et c'est pour ça que le père de Desgrieux est contre. Et même, il en rit parce qu'en gros, lui, il aurait totalement accepté que son fils se paye une jeune femme, une prostituée. Mais par contre, qu'il puisse tomber amoureux d'une jeune femme qui est aussi éloignée de son rang, pour lui, c'est risible. C'est drôle. Voilà. C'est complètement ridicule. Et c'est insensé. Ce n'est pas raisonnable. Puisqu'en fait, ce qu'on veut éviter à tout prix au XVIIe siècle, c'est la mésalliance, évidemment. Donc ça, c'est la question du statut social qui, tu vois, est une question très importante dans Manon Lescaut. Autre question du centre et de la périphérie, de la marginalité, c'est la déviance. Alors, tu vois, on en a déjà parlé, en fait, en parlant du statut social, mais je vais aller un peu plus loin. Manon, ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà un personnage qui, dès le début du roman, correspond à une forme d'éloignement de ce qui est attentu d'elle dans la société. Premièrement, dès qu'on l'aperçoit, la première fois qu'on l'aperçoit, c'est à travers le regard de Renon Cour, qui est le premier narrateur du roman. Et tout de suite, il voit, il perçoit la différence de Manon par rapport aux autres femmes. qu'il y a autour d'elle. Et il est surpris par la figure et le comportement de Manon. Il dit, c'est vraiment au début du roman, « Parmi les douze filles qui étaient enchaînées, six à six, par le milieu du corps, il y en avait une, Manon, dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition qu'en tout autre état, je l'eusse prise pour une personne du premier rang. » Ainsi, on comprend, en fait, si on lit entre les lignes, si on arrive à interpréter, que Manon, rien que par sa manière d'être, son physique, ne semble pas appartenir à une condition modeste, mais en fait, d'être noble. Et ça, c'est quelque chose qu'on va répéter très souvent. Dégrieux va le répéter très souvent que Manon ne correspond pas, rien que par son physique, à sa condition. Donc, elle est déjà dans une forme de déviance. Deuxièmement, Manon, elle est dans une forme de déviance par rapport à son statut social parce que sa quête, c'est-à-dire ses motivations profondes, un peu ce qui motive le personnage de Manon, est très éloignée de ce qui est attendu d'une jeune fille, de sa condition. Cela nous est dit dès la première rencontre avec Dégrieux. Il comprend en fait que Manon doit être amenée au couvent. Déjà, elle est censée, comme lui, être hors du monde. Et pourquoi elle doit aller au couvent ? C'est parce qu'en fait, elle a le goût pour les plaisirs. Alors, est-ce que je vais retrouver ce passage-là ? C'est malgré tel, malgré don. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Ici, en fait, il faut comprendre premièrement une déviance toute simple. C'est que Manon, probablement, et on le voit dans sa façon de maîtriser cette première rencontre avec Dégrieux qui lui parle, qui la trouve déjà très charmante et qui lui dit probablement déjà des mots d'amour, qu'en fait, Manon, elle a déjà compris le mode de la séduction. Et bien qu'elle ait 15, 16 ans, elle a dû déjà avoir des histoires d'amour avec d'autres hommes. Et donc, si on l'envoie au couvent, c'est pour éviter le déshonneur sur la famille et notamment qu'elle est probablement un enfant hors mariage illégitime qui serait vraiment vu comme un déshonneur pour la famille. Donc, on voit déjà une forme de déviance chez Manon qui s'ouvre au plaisir de l'amour hors mariage. Autre déviance de Manon et qu'on peut comprendre aussi dans l'expression son penchant au plaisir et qu'on peut comprendre grâce à la suite du roman, c'est que Manon, elle a des goûts qui ne correspondent pas à son statut social. Manon, elle vient d'une condition très modeste et pourtant, elle a des goûts très fastueux. Elle a un goût du luxe. Elle veut aller au théâtre, elle veut une maison, un appartement luxueux en plein Paris, elle veut des jolis meubles, elle veut des jolies parures. Donc, elle a un goût pour le luxe qui ne correspond pas à sa condition. Et donc, c'est probablement pour ça aussi qu'on veut réprimer cette envie d'aller au-delà, de s'extraire en fait de sa condition et qu'on cherche à la mettre au couvent puisque dans une société aussi traditionnelle que celle du XVIIe siècle, c'est inacceptable que quelqu'un veuille échapper à son statut social et à son destin. On peut voir en fait dans la déviance de Manon en fait simplement une quête du bonheur individuel et de la liberté. Alors, Desgrieux, lui aussi, il appartient à une forme, enfin, il a un destin qui, dans sa relation avec Manon, tourne à la déviance. Déjà parce que, premièrement, il coupe les ponts avec sa famille et donc, pour vivre avec Manon. Et donc, déjà, il échappe à son destin qui était d'avoir une carrière ecclésiastique ou alors d'appartenir à l'ordre de Malte. Mais en plus de ça, pour vivre avec Manon, il comprend très rapidement qu'il a besoin d'argent et donc, il est poussé à la déviance, notamment par le jeu, par les jeux d'argent, par la triche. Il va jusqu'à tricher. Il va même jusqu'à tuer, pour Manon. Ça, c'est l'extrême déviance avec le meurtre. Il ne faut pas oublier ça. Il va même jusqu'à manipuler son propre père, son meilleur ami Tibère, pour avoir de l'argent. Donc, il y a vraiment une déviance, là, ici, qu'on peut qualifier comme une déchéance morale. Et même Manon, elle aussi, est poussée à une forme de déviance pour obtenir, en fait, alors, ça, je vais revenir juste après, mais elle est aussi poussée à une forme de déviance puisqu'on peut voir, même si elle n'est pas une prostituée, on peut quand même y voir une forme de prostitution. Donc, elle est poussée à vendre son corps pour avoir le bonheur et le statut qu'elle voudrait avoir. C'est ça qui est intéressant, en fait. Qu'est-ce qui pousse à la déviance ? Ce qui amène à la déviance, ce n'est pas forcément les désirs des personnages qui sont finalement, et encore plus dans nos sociétés, totalement acceptables, de vouloir vivre avec l'amour de sa vie et de vouloir accéder à des conditions meilleures que celles qui sont les siennes d'origine. Voilà, c'est totalement acceptable, mais ce n'est pas acceptable par la société. C'est la société qui brime, qui oppresse et qui interdit aux personnages d'obtenir leur plus grand désir, leur plus grand bonheur personnel. Et ça, on le voit bien, par exemple, dans l'épisode de l'Amérique, puisque c'est à nouveau la société sous la forme du gouverneur qui empêche Manon et Desgrieux de se marier, alors qu'ils en sont à un point dans leur histoire. On voit bien que leur amour est sincère, qu'ils veulent vivre dans la vertu, donc le blocage ne vient plus d'eux. La déviance, elle est devenue presque obligatoire à cause des interdits de la société qui les poussent à s'enfuir et pour Manon à mourir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la société alors s'organise autour, et le roman, s'organise autour de lieux qui sont liés à la déviance, des lieux de passage, des lieux qui sont des lieux d'entre-deux. Alors, je parlais de celui de la rue, mais on a aussi celui de l'auberge qui permet aux différentes classes sociales de se croiser, mais qui permet aussi à Manon et à Desgrieux de vivre leur amour, de vivre ensemble. On a aussi la maison de jeu, évidemment, qui est une forme de déviance pour l'arnaque et le fait de gagner de l'argent sur le dos des autres. en trichant. On a évidemment l'autre lieu de déviance, c'est les appartements des femmes entretenues. Manon est logée par les hommes qui veulent l'entretenir et ces lieux sont évidemment des endroits où on a un homme riche avec une femme plus pauvre et qui entretiennent des relations d'intérêt. Donc, on a vraiment un lieu de déviance ici, un lieu en périphérie. Et puis, autre lieu de la déviance par excellence, c'est les prisons. Et les prisons sont beaucoup représentées dans Manon-Lesco. On a la prison de Saint-Lazare qui est une forme de maison de redressement pour les jeunes hommes en déperdition morale de bonne famille. On a la prison du Châtelet et puis, on a évidemment l'hôpital de la Selle-Pétrière qui est le lieu de la déviance par excellence, de l'oppression de la déviance par excellence puisque c'est l'endroit où on enferme les prostituées. Donc, voilà pour ce qui est de personnages en marge et de comment il faut comprendre cette idée de la marginalité. Deuxième pendant du parcours, c'est plaisir du romanesque. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le romanesque ? Par romanesque, on entend très souvent dans le langage courant des aventures rocambolesques qui n'ont ni queue ni tête mais aussi des histoires d'amour et ces deux éléments sont des attendus du roman précieux. Alors, j'en ai parlé dans une autre vidéo donc je te conseille d'aller la voir pour comprendre un peu mieux ce que je veux dire par roman précieux mais en tout cas, romanesque, ça veut dire un peu ces deux choses au XVIIIe siècle. Des aventures qui ont des péripéties vraiment très farfelues dans tous les sens qui s'enchaînent très rapidement et puis une histoire d'amour impossible et on voit bien que ces deux ingrédients sont représentés, ce sont les deux ingrédients de Manon Lescaux. Alors, cette question des plaisirs remet en fait au centre de notre compréhension de l'œuvre l'appréciation du lecteur et le fait que l'abbé Prévost quand il écrit Manon Lescaux son but, son but premier en fait, c'est de plaire. C'est même ce qu'il dit dans la préface même s'il essaye de contourner cette idée qu'il veut juste plaire en disant qu'en fait c'est aussi pour instruire le lecteur mais en fait on doit facilement comprendre que le but premier c'est de plaire c'est-à-dire de vendre en fait ses livres. Alors, qu'est-ce qui peut plaire au lecteur ? Tout simplement les thèmes qui sont abordés. premier thème qui est très plaisant dans un roman c'est celui de l'amour impossible évidemment et ici on a une histoire j'ai envie de dire extrêmement cliché sur l'amour impossible puisqu'il est un mot il est impossible pour plusieurs raisons premièrement parce que Manon et Desgrieux n'appartiennent pas au même rang social donc leur amour est impossible mais aussi parce que Manon trompe Desgrieux et ensuite parce qu'ils sont enfermés il y a des malheurs qui leur arrivent les uns après les autres ils sont donc comme ils sont enfermés ils sont séparés l'un de l'autre séparés à tel point que même Manon doit être déportée en Amérique donc là on a vraiment une histoire d'amour impossible qui a tous les ingrédients attendus alors en plus de ça ces péripéties elles sont elles-mêmes très savoureuses et elles elles ont même quelque chose de très romanesque puisqu'on a des scènes où ils s'échappent de prison on a des scènes où ils jouent des tours à des hommes plus vieux mais on a aussi des histoires de tromperie avec Manon qui trompe Desgrieux plusieurs fois pendant le roman des histoires de trahison aussi puisque Manon elle ne fait pas que tromper Desgrieux elle le redonne à sa famille aussi donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir du suspense et pour avoir des émotions très fortes pendant le roman d'autant plus que Desgrieux raconte ses réactions émotionnelles et donc amplifie ce plaisir de l'émotion qu'on peut avoir dans le roman alors cela d'autant plus que l'histoire est racontée comme si elle était authentique c'est-à-dire comme si c'était une histoire vraie alors cela grâce à tout le dispositif où en fait l'abbé Prévost fait semblant d'avoir découvert les mémoires d'un homme de qualité ceux de Renoncourt et qu'il n'en serait que l'éditeur mais en plus de ça Renoncourt lui-même dit qu'en fait il a entendu cette histoire de la bouche même du chevalier de chevalier dégrieux et qu'il ne fait que retranscrire cette histoire qu'il aurait entendue et effectivement tout le récit se fait à la première personne ce qui augmente cet effet d'authenticité d'histoire vraie et qui augmente en fait notre plaisir de lecture parce que en fait quand on pense que c'est une histoire vraie elle devient plus vraisemblable elle devient plus vraie et donc plus poignante mais en plus de ça on peut mieux s'identifier au personnage puisqu'on pense qu'ils ont vraiment existé et donc on peut encore plus croire aux émotions des grieux et être encore plus émus par son histoire nous-mêmes en plus de ça les personnages sont très vraisemblables puisqu'ils ne sont pas du tout idéalisés des grieux plusieurs fois on peut lui en vouloir et on peut même être très agacé par sa naïveté et une forme de stupidité quand même mais je pense que c'est volu par l'abbé Prévost c'est pour le rendre encore plus vrai cette naïveté du jeune homme qui est amoureux pour la première fois et puis Manon Elesco elle aussi elle est très vraisemblable notamment par son caractère mystérieux par le fait qu'on ne connaît pas ses intentions et donc on peut projeter sur elle tout un imaginaire qui nous permet d'être encore plus présent si j'ose dire dans le roman et cette identification au personnage elle apporte un plaisir affectif en fait on se sent concerné par l'histoire des deux amoureux et aussi l'autre manière de plaire c'est pour instruire comme je le disais avant mais tu vois c'est bien la troisième manière de plaire et non pas la première alors plaire pour instruire c'est quelque chose qui est très important depuis le XVIIe siècle c'est ce qui permet de légitimer la plupart des oeuvres artistiques notamment des pièces de théâtre et donc c'est pas anodin si l'abbé Prévost utilise cet argument au tout début de son roman dans la préface c'est parce que dans la vie de l'auteur des mémoires d'un homme de qualité c'est parce qu'il veut donner de la légitimité il veut donner du sérieux à son roman et effectivement il y a un contenu moral dans Manon Lescaux qui et d'ailleurs ce n'est pas un contenu moral si facile à appréhender ce serait difficile à la fin du roman en fait de donner une morale au roman on pourrait croire que l'abbé Prévost condamne en bloc le comportement de Manon mais après tout Manon devient vertueuse et puis la plupart de ses comportements lors du roman sont compréhensibles sont même expliqués finalement même si Desgrieux fait semblant de ne pas avoir compris et puis Desgrieux lui-même n'est pas irréprochable et la fin du roman laisse quand même planer le fait qu'il serait difficile de trouver une leçon de morale dans le roman ou en tout cas c'est sujet à discussion et finalement le roman offre plutôt une réflexion sur le point de vue de la morale au lieu d'instruire comme ça en bloc en disant exactement ce qui est bon ce qui est mauvais le bien et le mal je pense que le roman vient beaucoup plus questionner le bien et le mal que de nous donner une leçon toute faite sur le bien et le mal et on peut le voir notamment dans les conversations entre Tiberge et Desgrieux qui vont réfléchir sur le sujet de la vertu et avoir des avis opposés et la position de Tiberge qui a l'air d'être celle la plus vertueuse quand on y réfléchisse bien elle est quand même assez intenable puisqu'il dit que le bonheur peut être acquis par la vertu mais en réalité nous tous êtres humains on sait bien que quand on a connu le bonheur par l'amour de sacrifier l'amour ne va pas forcément nous rendre heureux et Desgrieux lui-même admet à la fin qu'il accepte de n'être plus jamais heureux et donc il n'accepte pas non pas au bonheur mais à une forme de sérénité et ce n'est pas tout à fait la même chose et alors quel plaisir cela donne c'est un plaisir plutôt de l'interprétation de la réflexion un plaisir très intellectuel qui est offert à des lecteurs plus aguerris plus experts et qui s'intéressent à ce genre de questions et au XVIIIe siècle on s'intéresse beaucoup à la question du bonheur individuel dans un dernier temps j'aimerais te montrer le lien entre le plaisir du romanesque justement et la marginalité des personnages en te montrant en fait que le plaisir du romanesque vient en particulier de la marginalité des personnages premièrement c'est parce que les personnages sont en marge de la société qu'ils sont obligés de prendre des risques pour pouvoir vivre ensemble et c'est ces prises de risques qui va amener toutes les péripéties du roman en plus de ça cette marginalité des personnages va les confronter à la société et c'est dans cette confrontation à la société que cette tension en fait qui va amener tout le suspense et les obstacles qui vont amener la substance du roman alors effectivement pourquoi ils sont en confrontation avec la société c'est parce que le roman se passe à la fin du règne de Louis XIV qui est un moment de grande répression des comportements de la vertu de la morale on veut garder chacun dans sa case dans sa classe sociale dans son rang et dans les comportements qui sont acceptés par la société et donc c'est pourquoi on construit l'hôpital de la Salle Pétrière c'est pourquoi aussi on envoie les jeunes hommes déviants mais de bonne famille à Salazar pour les redresser et c'est pourquoi aussi on va même déporter les personnes qu'on ne veut pas dans la société qui interrogent trop la morale qui remettent trop en cause la morale et qu'on les déporte dans les colonies en Amérique et notamment en Nouvelle-Orléans comme dans le roman et donc le roman nous offre en fait une remise en question de cette morale qui est imposée par la société en nous la montrant comme une répression comme quelque chose en fait de néfaste pour les deux héros puisqu'il y en a quand même un qui meurt de cette répression et cette morale est remise en question par un renouveau de la vertu une vertu qui viendrait d'un comportement individuel qui s'éloigne de celui de la tradition et de sa famille qui serait motivée par une quête du bonheur et qui serait rendue vertueuse par le sentiment amoureux qui mettrait le personnage qui met en fait le personnage des grieux à l'épreuve et c'est à l'épreuve de l'amour qu'il va montrer sa véritable valeur qui va vraiment devenir sublime puisqu'il est capable comme il le dit lui-même de sacrifier et son amour propre et son amour pour sa famille et son destin par amour et Manon pareil va se montrer sublime dans l'épreuve de l'amour puisqu'à la fin elle va suivre des grieux et elle va en mourir alors on peut voir aussi qu'il y a une fascination du XVIIIe siècle pour la périphérie une périphérie si comment dire géographique pour l'Amérique l'Amérique qui est vue en fait comme un territoire de l'utopie et utopie alors utopie lui-même le mot veut dire en fait un non-lieu U ça veut dire non et topos ça veut dire le lieu donc l'utopie c'est un non-lieu un lieu qui n'existe pas un lieu imaginaire dans lequel on peut imaginer reconstruire une société sur de meilleures bases comme l'Amérique mais on voit bien ici que l'abbé Prévost dans Manon Lescaux remet en question cette vision un petit peu fantasque et trop utopique justement de l'Amérique puisque l'Amérique est quand même viciée par la société du temps les deux amoureux retrouvent la répression de la société du XVIIe siècle sous Louis XIV il n'arrive pas à y échapper même le désert est une impasse puisque Manon meurt et Desgrieux est finalement repris dans la société de son temps on voit ici à la fin du récit donc qu'il y a un retour à la tradition et à la norme et ce retour à la norme signe la fin du récit donc la fin du romanesque et donc on voit ici que la marge c'est ce qui permet un espace de liberté de liberté en fait de création du roman et ça se montre aussi par la liberté du style qui est utilisé par l'abbé Prévost puisque en fait le sujet de Manon Lescaux est un sujet bas après tout c'est un amour interdit entre une jeune femme d'une condition basse avec un jeune homme qui se met à avoir des comportements déviants pour pouvoir vivre avec elle donc c'est un sujet vraiment très bas qui est proche de celui des comédies mais il va être traité dans un style haut dans un style élevé notamment par le registre lyrique et pathétique qui est employé tout au long du roman et donc ici aussi on peut voir une forme de marginalité dans l'écriture et la structure du roman voilà j'espère que ces éléments sur le parcours associé te permettront de mieux comprendre l'oeuvre et de mieux réussir la dissertation et je te souhaite un bon courage pour tes révisés et je te souhaite